Mesdames, merci de nous retrouver messieurs pour cette deuxième partie de 10-12 de Zénith sur votre antenne. Et bien au-delà de l'image, nous continuons à rendre compte. Et c'est important de revenir sur cette sortie, ou cette nombre de sorties évoquées autour de la chéreté de la vie au Cameroun et notamment de ce qu'on peut qualifier entre guillemets aujourd'hui de tontine alimentaire. Quelle trouvaille du gouvernement camerounais va-t-on dire ? Je me retourne vers vous, Pamela Fomène. Ça fait bien sûr débat. Les nombreuses familles qui nous regardent ce matin souhaiteraient bien savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger le Cameroun aujourd'hui. Parce qu'en réalité, on a l'impression que le gouvernement camerounais est dépassé par ce qu'il doit faire ou encore des solutions apportées aux populations aujourd'hui. Du point de vue commercial et parlant du point de vue du protectionnisme, quel commentaire en faites-vous ? Alors, en ce qui concerne le protectionnisme, qu'est-ce que le gouvernement fait des productions au niveau de Kondiok ? C'est d'abord très important. Qu'est-ce qu'il en est de ce côté-là ? Les matières premières qui sont de ce côté-là, comment est-ce qu'elles sont exportées ? Comment les Nigériens peuvent venir se ravitailler au Cameroun ? Quand nous-mêmes, les Camerouns, nous ne parvenons pas à nous ravitailler. Alors, lorsque le ministre... Un Konjou reproduit quoi ? Du matter, du maniok, du maniok, du maniok, du maniok, du maniok, c'est un bassin de production, Kondiok, toute la zone d'Obiame, on redescend vers Yabassi. Et véritablement, du plantain, de la banane, il y a des produits, vous voyez les doigts de banane et du plantain qui sortent de ce côté ? Sauf qu'il n'y a pas de Dax undiok. Je rappelle, on parle de Kondjok, c'est la zone où est installée la Soudincam, une société de développement d'une Kame qui avait pour ambition de désenclaver toute cette zone jusqu'à Bafon. Il y a cette fameuse route qui n'est pas bitumée, qui est dans un état incroyable. Donc, à l'époque, il y avait installé cette société-là pour désenclaver cette zone. Alors, lorsque le ministre nous demande de serrer la ceinture pour les jours à Véni, en nous comparant le marché avec le Gabon, je pense que le signe au Gabon est trois fois plus élevé que celui du Cameroun. Comment est-ce qu'un Camerounais pourrait vivre ? Il y a cinq fois plus élevé. Donc, c'est cinq fois plus élevé. Même pas pour le tiers des pays voisins, il est estimé à 70 000 francs par là. Alors, comment un Camerounais avec 60 000 francs pourra vivre dans son pays ? Et lorsqu'on parle d'achat groupé, à ma connaissance, ça concerne les petites et moyennes entreprises. Je prends un exemple. Lorsque vous êtes deux entreprises, vous faites dans la cimenterie. Lorsque le prix du ciment augmente, vous pouvez vous rassembler, vous achetez une quantité de ciment et vous divisez. Et lorsque le ministre demande de faire une tontine alimentaire, ça devient compliqué. Surtout que les commerçants ne nous encouragent pas. On a vu la descente du ministre... Vous voulez que vous encouragez comment ? C'est une question du business ? Oui, on a vu la descente du ministre du commerce, Luc Magwa Bagatana, dans le secret marché de Yaoundé, où il a saisi, n'est-ce pas, certains produits dont les commerçants se plaignent plaisir à augmenter les prix. Le ministre reconnaît avoir augmenté le prix de la farine de 5 000 francs de plus, sauf qu'il arrive sur le marché, en compte que le beurre margarine a augmenté de 1 500 francs, dont la saisie a été faite de ce côté-là. Bon, c'est les saisies en même temps. Bon, cher Wamen Batu, est-ce que ce n'est pas la preuve par 1,8 milliard que c'est un échec cuisant du gouvernement camerounais, incapable de protéger ce que les Camerounais dans ce qu'ils consomment, incapable de produire en matière d'agriculture et d'élevage au Cameroun, incapable en même temps de prévoir sur les années à venir, et on a totalement ouvert les frontiers du Cameroun à ce qu'il y a de l'importation. Dites-nous, quel rôle jouent les ACP dans une pareille circonstance ? Oubliez les ACP, c'est à leur profit. C'est à leur profit, les accords de partenariat, monsieur Michel Ndattou. Les APE, ça se joue. Les accords de partenariat économique, ça se joue en la faveur. Ce sont eux qui sont gagnants. Je vais vous dire, monsieur Michel Ndattou, je suis content que le ministre du Commerce ait donné raison aux tontinards. Parce que là, il vient de donner raison aux tontinards. Ceux qu'on considérait comme les tontinards qui avaient pour objectif, monsieur Michel, de penser, de tout organiser dans un principe commun pour le bien de tous. Dites-moi, on vous demande d'aller créer des tontines. Vous savez que la tontine, il y a des frais qu'on doit reverser. Il y a des frais qu'il faut reverser pour faire tourner la fiscalité et l'économie. Et vous devez verser. Vous allez vous associer dans un quartier. Il y a les tontines terrain. Il y a les tontines huile. Il y a les tontines savon. Il y a des tontines qui évoluent. Il y a des tontines plantaines. On voit ça dans plein. En termes de micro. Quand le ministre nous demande, demande aux commerçants de se regrouper, ça veut dire qu'il faut déclarer que vous êtes un groupe de commerçants. Oeuvrant, facilitant, ou du temps contre la vie chère, vous avez créé votre groupe. Vous allez rencontrer un industriel en lui disant, nous on veut le vendre, donnez-nous un groupe. On donne un groupe pour qu'on aille redistribuer, monsieur Michel Gatiot, aux plus pauvres, à des prix, défiant toute concurrence. Pourquoi ne pas de malos industriels comprennent, par exemple, comme le disait Dominique Audré, un sac de riz de 30 000. On fait le riz de 5 000. Un sac de riz de 5 000. Un sac de riz de 10 000. Un sac de riz de 15 000. Un sac de riz de 20 000 francs. Je dis n'importe quoi. Un sac de riz de 37 000, de 25 000. Un sac de riz de 30 000. Vous allez encore vous rendre compte que ça ne va pas aider les mêmes pauvres. Au contraire. Au contraire, monsieur Michel Gatiot, ça restera inchangé. Il y aura toujours hausse. Comment est-ce qu'on a fait pour régler la question du gaz que les gens volaient ? Vous achetez une mouteille de gaz, de droit, dans une structure réglementée. Vous pèsez, ça ne fait pas vos 12 kilos. Vous achetez au marché, monsieur Michel Gatiot, le savon. On vous dit que ce savon, c'est 225 grammes. Je lance un défi à tous ceux qui nous regardent. À vous de la n'importe, prenez le savon. Allez pèser le savon, ce n'est pas 225 grammes. On a fait le savon de 100 grammes, le savon de ceci. Ce n'est que des appellations. Allez contrôler. Dans les marchés, les bouchers volent. Tous les bouchers sont des milliardaires, des petits millionnaires, des milliardaires. Parce que la balance est truquée, monsieur Michel Gatiot. De nombreuses personnes se font avoir. Le ministère du commerce a-t-il intervenu ? Non. Les contrôleurs de prix dans les marchés. Les brigades, en fait. Je n'ai pas les contrôleurs de prix dans les marchés. Ce sont les premiers vecteurs de feuilles de corruption dans les marchés. Vous me permettez justement de faire un petit trait d'union avec ce que nous avions vécu hier au niveau de Douala-Bas, ici à Yaoundé. À Douala-Bas. À Douala-Bas, effectivement. Ces contrôleurs de prix du ministère du commerce qui sont rentrés et qui ont choisi délibérément de s'arrêter à chaque fois au niveau de Douala-Bas. Ou à la vente des liqueurs et des boissons. Alors, au final, on se rend compte que ce n'est que cet endroit permanent qui vient faire le contrôle des prix. Parce qu'au sorti de là, il faut qu'il y ait corruption. Il faut qu'il y ait argent qui passe par là. Et les mêmes gendarmes qui étaient là la fois dernière sont revenus avec les mêmes contrôleurs de prix cette fois-ci pour, si on s'en tient justement à la déclaration de ces vendeurs. Alors, finalement, est-ce qu'on va dire que la question des contrôleurs de prix, ce n'est que... C'est de la poudre de Perlimpempem, comme le dit très souvent Charles Lambert. Une grosse poudre, monsieur Michel. Vous avez la zone de Mondemba. Les tuyaux qui sont arrivés, ils ont sondé le Cameroun, ils se sont rendus compte qu'on pouvait faire de la très bonne patate à Mondemba. La patate et faire les croissants de pain, faire le pain à base de patate. On a dit quelles sont les garanties, vous avez les projets, nous on a la terre. Ils ont mis les moyens jusqu'à aujourd'hui, le projet de la jamène du Marais. Regardez tout l'espace de Batoury, tout l'espace de l'Est, où on a du très bon magnum, monsieur Michel. Très bon maïs. On a préféré donner ces espaces aux Chinois. Les Chinois font du riz, ils font du magnum. Qu'ils transforment et vont revendre à Paris, sur les marchés de Paris, sur les marchés de New York, en version cubique. Qu'est-ce que les Camerounais profitent ? Rien. On a pris les forêts du Sud, où les gars étaient censés aller cultiver. On a donné une entreprise, on a donné une entreprise, je ne sais pas si c'est pas évacable. On a développé le maître in Cameroun, tant vanté depuis plus de 20 ans, monsieur Michel Ngachou. Il faudrait qu'on ait accès à la terre. L'une des terres qui avait été le plus mise en valeur, c'était la terre à Ouassandé, monsieur Michel, où les gens devraient aller expérimenter avec le plan tribunal spécial jeune. Posez la question de savoir quelle est devenue la terre de Ouassandé. Ouassandé, c'est dans les salles de la Côte qui sont devenus ces différentes terres. Ça n'existe pas parce que les gens se sont accaparés ces différentes terres. La terre n'appartient pas aux agriculteurs. Les agriculteurs, la terre est achetée et relouée aux agriculteurs. Les intrants, pour une politique, on dit qu'on est en train de développer le maître in Cameroun. Dans le secteur de l'agriculture, on devrait favoriser, monsieur Michel Ngachou, l'accès aux intrants de qualité, de bonne valeur pour permettre à ces différents agriculteurs de s'en sortir. Quels sont devenus les tracteurs ? Les fameux tracteurs qui avaient été pris, dont on n'a même pas fini l'argent. Ces tracteurs sont où ? Ces tracteurs qui, aujourd'hui, on disait, on va dans la région de l'Ouest. Quels sont les gars qui font les grands planteurs ? Ceux qui on peut donner par rapport à la production. On appelle ça subvention Z de l'État. On va en dépose. Aujourd'hui, quand on est en train de se mourir, c'est là où on introduit à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à créer une assurance tout risque dans le secteur du domaine du rural, de l'agriculture rurale. Mais on a intérêt de se moquer. Les gars sortent de l'agriculture pour les motos. Monsieur Michel Ngachou, les agriculteurs sortent de l'agriculture pour les motos. Les bains, c'est qu'ils ne payent. Au lieu d'être au champ, on va rester à l'autoroport à Barante, Barante Bazou, Barante Bama, Barante. On préfère aller faire ça que d'aller au champ parce que c'est l'an qui va payer quand le produit se verre. Vous avez le système agricole. Toutes les machines. Voilà le magénique qui est en train de mourir. Vous avez le labogénique à quel niveau ? Les routes, on ne parvient pas à ouvrir les axes routiers dans les villages, les pistes rurales pour faire sortir les produits. Vous allez à Ngoro, vous allez à Talba, vous allez à Ndeque, vous allez à Gambetica, vous allez à Antui, vous allez à Yoko. Allez voir comment les produits pourrissent. Allez voir comment le plantain pourrit. Allez voir comment le magnon qui a la dimension de mon bras pourrit. Comment est-ce que le ministre du Commerce s'est fait alors qu'il avait lancé le projet après les émets 2008 ? La Miracle, ce projet est un projet de valeur. Des fonds avaient été alloués pour mettre à disposition des dinars, des camions qui devaient aller dans les villages, sortir les produits, les plantains, les légumes, les tomates, ramener vers la vue pour ravitailler. La Miracle est morte. Le mal est profond, le mal est très profond de Donabrisse. Je vous demande de serrer la ceinture. Vous arrivez dans les tentes Miracle, vous trouvez des produits importés, les huiles, les légumes, les légumes qui viennent de l'Europe. Et le ministre du Commerce vous fait comprendre que ça, c'est le produit du Générique de l'État. C'est comme un forçat de Donabrisse. La limitation des pètes et postes récoltes, justement, peut permettre même de limiter la famine et de favoriser l'émergence des filières. Les routes rurales, on parle du ministère du Commerce, il y a aussi les administrations connexes. Oui, il y a les actions ministérielles, il y a aussi les actions interministérielles qui peuvent être menées. Les chambres froides. Lorsque les commerces, les agriculteurs du Mungo ici produisent le manioc, le macabre, et que ça ne peut pas être ramené jusqu'en centre-ville. Lorsqu'ils ne peuvent pas conserver, lorsque les chaînes de transformation ne sont pas mises en place. Évidemment qu'au bout de plus, quelques jours, quelques semaines, ces produits ne sont plus utilisables. Qu'est-ce qu'on fait ? On est fou, là-bas. Merci à tous, merci à vous, mesdames. Et bien là, monsieur également, vous comprenez la réalité, monsieur Cameroun. La réalité en même temps avec les actions menées par le ministère du Commerce. Et bien, ça fait combien d'années qu'il est là ? 18 ans ? 11 ans ? 10 ans, au cas depuis 2004. 2004, 2022, on fait bien sûr 18 ans, c'est ça ? Voilà. Merci à vous. Installez-vous confortablement, madame, monsieur. Tout de suite, on va prendre la lecture, on va prendre les réactions et tout ce que vous nous dites également. Pamela Fomé, nous nous tenons de vous. Alors, la première réaction ce matin, mon époux est enseignant, moi je ne suis pas. À chaque fois que j'essayais de répéter nos enfants, ça finissait toujours par des quereules entre nous. Je préfère l'assistance du répétiteur. Parfois, mes propres enfants ne me respectent plus. On attend toujours le père pour faire même les tâches ménagères. Je ne peux même plus grander mes enfants à la maison. Un autre message ce matin. Cette femme dérange, elle veut son époux sous ses cuisses. La famille monoparentale font comment ? Un autre message. S'il existait et après, elle te demande de l'argent. Mais je pense qu'elle veut son mari auprès d'elle, qu'elle s'occupe de sa progéniture. La dame pose mal le problème. Ce n'est pas l'éducation des enfants qui est le souci ici. Sinon, la mère célibataire devrait faire comment ? Sont-ils tous des fignants ? Que non, elle le pense, qu'elle le prenne ses responsabilités. Elle attend de faire ce qu'elle doit faire. Son mari est bien conscient de son indisponibilité et le compense avec la présence des répétiteurs. Un autre message. Cette femme est vraiment très terrible. Au lieu de se poser la question à savoir pourquoi son mari rentre tard le soir, elle le prend les enfants comme prétexte pour raconter les histoires. Madame, c'est toi le ministre de l'éducation des enfants. Donc, joue ton rôle de maman. Et surtout, soit copine comme ton mari, restera plutôt à la maison. Un autre message. Celui-ci. Bonjour à vous. La femme en question a un autre problème. Celle... Bon, je vais y aller. Monsieur Chalamel, merci de votre intervention dans l'histoire. Bon. Mais ça, ils sont plus de remerciements. Pour l'histoire du jour, cette femme se soucie plutôt jurida de son mari à la maison. C'est vrai que le suivi de l'enfant est important. Mais a priori, elle veut que son mari rentre plus tôt pour se couper d'elle. Suivez mon regard. Voilà. Donc, on a le sentiment que tout le monde a. On pense qu'on veut juste que la dame, enfin, madame veut que monsieur rentre très vite. Prendre soin d'elle. Mais il y a également cette chaleur parentale aussi. Cette chaleur du mariage qu'il faut toujours vivre. Dominique Oudan, n'est-ce pas? Quand on est loin, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais après, il faut... Rentre un peu plus tôt quand même. Oui, il rentre très tôt. Mais s'il ne rentre pas tôt et qu'il a des choses qui le retiennent à l'extérieur, on commence à s'habituer. On vit avec quand on sait pourquoi il ne rentre pas. Et à ce moment-là, on ne peut pas se plaindre d'un mari absent. Charles Amel a mentionné des corps de métier où il travaille H24 et 7 jours sur 7. Vous n'allez pas dire à un commerçant, on ne va pas aller travailler dimanche. Vous n'allez pas lui dire, on ne va pas aller travailler dimanche. Parce qu'il finit de vendre au marché dimanche et après, il doit aller à la réunion. Tout ça, c'est toujours pour vous. Maintenant, si vous trouvez que votre mari est hyper absent et que votre emploi de temps vous permet, un dimanche, dites à votre mari que ce dimanche, je viens de t'accler avec toi. Par exemple, je viens, je t'accompagne et quand tu vas à la réunion, moi, je rentre retrouver les enfants à la maison. Il faut pouvoir, dans les relations, s'intéresser ou bien entrer dans l'univers de l'autre pour savoir et comprendre comment il fonctionne, pourquoi il y a certains agissements. D'accord. Message de Pamela Fomel. Un autre message. Cette femme ne pose pas son vrai problème. Est-ce que c'est aujourd'hui que son mari affiche ce comportement ? Est-ce que les enfants viennent de commencer l'école ? Au fond, je pense que son mari voit une autre femme, d'ailleurs. Bravo. Cette dame doit poser son problème, normalement, qui est d'être avec son mari, qu'elle laisse les alibis des enfants. C'est tout. Parfois, les hommes ne restent pas dehors parce qu'ils ont des maîtresses. C'est pourquoi, Dominique ? Parfois, ils restent dehors et ils ne font rien, ils n'ont avec aucune femme, ils sont avec son alcool. Dans les commentaires, ils jouent les derniers, ils jouent les lignes. C'est une nature, vraiment, quand un homme rentre stressé à la maison, c'est tout de la maison qui est mal. Parce que ça prend ça et là, pour rien, il y a une épidémie qui pique des crises. L'homme doit rentrer avec le sourire. Et la femme doit préparer le retour du mari. Je dis toujours, la femme doit préparer le retour du mari. C'est comme ça, c'est un rendez-vous. C'est une nouvelle drague. C'est une nouvelle drague. Oh, mon cœur, tu es rentré ce soir. Il entre, il voit les lumières douces dans la maison. Il s'est installé, il dit, enfin, j'ai une femme qui comprend ces choses. Une tenue légère. Une tenue légère. Et là, elle a mis, elle me garde le journal, avec son mal, elle participe aux 33 minutes parce que l'homme, la maison, pour l'homme, c'est le dendroit. La maison, pour l'homme, c'est le dendroit. La personne qui vit dans la maison, c'est la femme, ce n'est pas l'homme. L'homme arrive à 19h, il a autour de 3, 5h. Assis, il est à lui, debout, là-dedans, il dit, bon, je vous laisse votre affaire. Il ne met 10h de lien dans la maison puisqu'il demande tout. Rendez ces moments agréables. Ne faites pas de ça un enfer. Cette femme certainement, dupliquez ça. Quand son mari rentre, tu rentres à cette terre, c'est que tu vas te couper des enfants à quelle heure. Il tourne la tête. Il tourne la tête. Il dit, demain, tu vas voir. Le meilleur en classisme. Et c'est comme ça, il n'y en a pas du tout. En tout cas, c'est des réalités sociétales aujourd'hui. On espère que vous avez pris conscience de cela, mesdames, mes messieurs aussi. Moi, je reste quand même assez regardant sur le comportement des hommes. Dans la mesure du possible, il faut rentrer très tôt à la maison. Voilà, très tôt. Je dis, dans la mesure du possible, rentrer tôt à la maison, prendre le temps d'être proche de vos enfants, échanger avec vos enfants. Tout à l'achat de la richesse. Non, je dis, si vous finissez... Monsieur Wapi, vous êtes en réalité. Les gars qui se débrouillent, un gars qui se débrouille, un gars qui se travaille, qui a un métier, qui a un boulot. Votre question, là, c'est un tour de vente. Si vous permettez-moi, monsieur Donald Brice. Si vous avez un chômeur, Donald Brice à la même. Vous avez un chômeur qui finissent le boulot. Ils finissent le boulot à Douala, dans les usines et tout à 17h. À 17h, quand on dit que le travail finisse sur la moto. Donc, pas si. Donc, pas si. Monter. Il passe. Il va, il dépose. Il retourne. Mais pendant, il passe, il passe jusqu'à... Quand il est parti. Il tourne comme ça pour avoir 2000 ou 3000 gars. C'est plus compliqué. C'est plus pour la femme. J'espère. J'espère. L'idée ne fonce pas les hommes. Ça offence. J'ai juste dit que si vous avez la possibilité de rentrer tôt, rentrer tôt, prendre du temps à côté des enfants et à côté de votre dame. C'est important. J'aurais préféré que vous dites quand vous êtes rentré, vous êtes rentré. Parce qu'il y a de l'homme qui rentre et qui ressortent. Et ceux qui rentrent et ressortent, rentrent. Oui, c'est pas évident qu'ils rentrent. Quand vous êtes déjà rentré, mettez-vous en tenue des maisons et ne sortez pas. Merci beaucoup. Mais l'homme, s'il doit se battre, il rentre à deux heures. Parce qu'il va y avoir un 5000 pour la ration le matin. Gare foncé, je vous soutiens. Dans un instant, on parlera avec Alpha, Study Group, mesdames et messieurs. Ils reviennent nous parler de tout cela. Naturellement, madame Meigne-Gislaine, qui va nous retrouver dans un moment. Eh bien, le temps que tout se mette en place, on va se rassurer. Mais surtout, on va prendre les messages. On va poursuivre les messages. Cette femme n'a aucun problème. Si son mari rentre tard, c'est parce qu'il doit travailler pour sa famille. Même s'il rentre à 6 heures, c'est pas un souci. Un autre message. Le seul problème de la dame, c'est uniquement d'être avec son mari. Rien à voir avec les enfants. Ce genre de femme, parfois, monte. Même les enfants, soit d'appeler ou parler au papa, ne sachant pas qu'il est dehors pour le bien-être. Tu connais une femme qui a de sa spécialité ? Quand elle est 5-17 ans, elle est chez l'enfant que son mari aime. Elle me dit qu'elle appelle. Allô, papa, tu es où ? Tu n'es pas encore un petit peu. Tu n'es pas encore un petit peu. Non, on tombe toujours. Vous n'allez pas échapper à ça, vous tombez toujours. Parce que quand vous entendez la voix, les enfants au téléphone... Gardez-moi les yahous, hein. Gardez-moi les yahous, avant que je ne dors pas. Papa, vous ne t'avez pas, mes amis. La voiture, vous rentrez encore pratiquement. Qu'importe ce que vous faites, vous rentrez. Qu'importe vos obligations. Allez, on va peut-être parler de la revue des réseaux sociaux, c'est important. Le temps que tous se règlent de l'autre côté avec Alpha St-Digou, pour la mesure possible. Mais on va revenir sur les faits qui ont marqué les réseaux sociaux ces derniers, 24 heures. Pamela Fomen, nous vous regardons à nouveau. Alors, ce matin, commençons la revue des réseaux sociaux avec une actualité incroyable pour bon nombre de Camerounais. Il s'agit de la sortie du ministre de la Santé, Manaouda Malachi, face aux députés de la Nation. Lors de la question orale en séance plénière, le 4 avril 2022, qui déclare que les plateaux techniques sont conformes au Cameroun et que les compatriots ne devraient plus se faire évacuer. Une sortie qui suscite plusieurs interrogations sur les arguments que brandit M. le ministre. Pour lui, rien à envier aux hôpitaux à l'échelle internationale. Il brandit l'existence des hôpitaux de référence que compte le Cameroun. Seulement, il faut rappeler que son prédécesseur, André Mamafouda, s'était fait évacuer en Europe parce qu'il avait mal aux doigts. Voilà. Et ça fait débat depuis pratiquement 48 heures. Je vous dis, même bientôt 72 heures également. Mais les Camerouns n'arrêtent pas d'en parler. Manaouda Malachi. Est-ce qu'on peut, au moins, avoir une idée de n'avoir plus ou moins trompé sur le nombre d'évacuations sanitaires que le Cameroun a en date? Il est difficile d'avoir ces données, mais j'ai écouté le ministre qui nous indique qu'il y a eu, en février de cette année, 1168 sollicitations d'évacuation sanitaire et qui n'accordait que 10 évacuations parce qu'elle est dans les autres spécialités qui étaient sollicitées pour l'évacuation sanitaire. Il y avait de l'expertise locale. Alors, en écoutant le ministre, on a l'impression que, effectivement, que lorsqu'il donne ce chiffre, on peut penser que les évacuations sanitaires sont en temps baisse. Comme je disais, les données sur le phénomène sont difficilement consolidables. Pourquoi? Parce que les 1168 dont ils parlent, ce sont les demandes d'évacuation sanitaire officielle. C'est-à-dire quoi? Les membres du gouvernement, les ministres, les ministres délégués, directeurs généraux, secrétaires d'État, les cadres, les députés sénateurs. Donc, ce sont ceux qui sollicitent une demande d'évacuation sanitaire qui va être supportée par l'État. Vous savez que quand le ministre est malade, c'est le contribuable qui paye pour qu'il allait se soigner, parce qu'il doit être évacué. Il se trouve que les autres personnes qui sollicitent les évacuations sanitaires sont des privés. Donc, si votre maman est malade, il y a de l'argent pour l'envoyer en France, pour se faire prendre en charge. Vous n'avez pas demandé au ministre de la Santé, puis c'est le chef de l'État, généralement, qui autorise ça. Vous n'avez pas demandé au gouvernement de vous accorder, d'envoyer votre maman, vous faire soigner en France ou aux États-Unis. Donc, le ministre parle là des évacuations officielles. Comment on peut s'y appeler ? D'accord, mais lorsque le monsieur dit désormais qu'on a des plateaux techniques fournées au Cameroun, c'est justement ce sur quoi les Camerounais ne comprennent pas de grandes choses. Est-ce qu'on parle de plateaux techniques véritablement au Cameroun ? 2022, quand on sait qu'on sort à peine du Covid-19, on a tous vu ce que le Covid nous a servi. Les réalités de la santé au Cameroun, les réalités des hôpitaux, les réalités des formations sanitaires. Et lorsque le ministre vous dit que vous ne devriez plus avoir une chance d'être évacué parce que les plateaux techniques sont fournis, est-ce qu'on devrait croire à ces allégations sans se poser des questions ? Non, les évacuations sanitaires, nos plateaux techniques connaissent une certaine ambélie, mais on n'est pas encore à la bonne position. Nous parlons souvent des plateaux techniques, notamment dans les grandes villes. Douala, Yaoudé, Barkhissam, ainsi de suite. Qu'est-ce que la situation dans les autres arrondissements reculée ? Ngele-Mondouka, Tokomberé ou les zones perdues comme ça dans la République, on a parfois ce qu'on appelle les déserts médicaux, les endroits où il n'y a même pas de personnel de santé. Un peu comme à Barkhissi. Je rappelle qu'on a environ 7000 médecins qui sont établis à l'étranger, qui sont formés au Cameroun, qui sont partis, chercher fortune ailleurs parce que les conditions de travail, le salaire, notamment, le plateau technique, justement, est un peu plus intéressant. Donc, c'est un ensemble des questions qu'il faut pouvoir adresser. Le gouvernement a engagé ces dernières nombre de travaux. On a lancé un plan d'urgence triennale en 2015, justement, avec un volet médical, avec un volet sanitaire. Là, en 2022, on parle toujours de ce plan, notamment sur le plan sanitaire. je rappelle que ce plan prévoit notamment que chaque chef de la région, les 10 chefs de la région soient équipés en centre de santé de référence, centre hospitalier de référence, qu'on les appelle. À ce jour, c'est sur 10 régions. Il n'y a que la région de l'ouest et le sud qui ont vu le centre être livré. Les autres 8 régions sont encore en chantier. Alors que la période de mise en oeuvre de ce plan est déjà largement dépassée. Charles Amel, quel commentaire faites-vous justement à ces déclarations de Manoud Amalachi ? Celui qui porte la santé publique aujourd'hui au Cameroun, c'est devant les députés qu'il fait ces allégations. Eh bien, lorsqu'on fait bien évidemment le rapprochement avec les demandes des vacations sanitaires au Cameroun qui sont supportées par le fait du Cameroun et quand on fait le lien avec les réalités dans les départements et arrondissements du Cameroun. Plateau technique, M. Mathieu. N'est-ce pas un peu d'un peu d'un peu ? Je vous invite à aller découvrir l'hôpital régional de N'Adama ou à l'hôpital de N'Adama ou à l'hôpital de N'Adama. L'hôpital régional de N'Adama. Vous aurez vos yeux pour plaire. Seulement les passerelles. M. Michel N'Adama, il manque les passerelles. C'est-à-dire que vous avez un quart que vous devez transporter d'une unité à une autre. S'il fait chaud, le malade va entrer à la chaleur parce qu'il n'y a pas de passerelles. Les passerelles prévues. Oui, absolument. Il n'y a pas de passerelles. Je ne parle pas du plateau technique qui est obsolète. Les gens de N'Adama peuvent nous dire. On va à Marois où il était il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'il a découvert à Marois ? Vous vous rappelez ? Il a choqué une crise. Lui-même, lorsqu'il a eu à Marois. Parce qu'il est à l'avancement dans les travaux piétine énormément de ce côté. L'entreprise a eu deux à trois de lait de ralent. Voilà, un rallonge de délègue. Il est en train de faire ce qu'il y a de maman Fouda faisait. Parle en bien de moi ou parle en mal de moi mais l'important c'est que vous parlez de moi. C'est ce qu'il est en train de vous la faire. Vous savez que beaucoup de ministres aujourd'hui veulent qu'on chauffe. Il faut chauffer. On parle de parce qu'il y a un remaniement qu'on a tout l'annoncé très viola. Il faut que les gars restent d'activité. Il est en train de provoquer les Camerounaux. Monsieur Michel, passez-vous ici au rond-point ou aller vers dans les agences de voyage de Bonnaberry. Vous allez voir des gens qui voyagent, d'autres qui voyagent avec des perfusions, d'autres qui voyagent avec le corps, mais tu vas te d'aller où? Papa, je vais au nord-ouest. Je vais me soigner au nord-ouest. Papa, tu vas où? Je m'en vais dans tel hôpital privé. Tu vas où? Je m'en vais à un lit, mais tu vas où? Mais pourquoi vous fuyez? Cette zone, on dit qu'on a la nature et on dit que non, je préfère ce côté parce que d'abord au moins les gens se battent à faire le travail, les gens se battent à y être. Mais Monsieur Michel, le seul pays qui peut à 70% se vanter de son système, c'est le Niger. Le Niger a fait, un a construit un hôpital avec plusieurs spécialités. Mais Monsieur Michel, ce sont ceux qui peuvent se vanter parce qu'ils sont en train de mettre le paquet en termes de plateau. Le Cameroun, il y a des plateaux. Le Cameroun, il y a des coutes. On a pris de 1 800 demandes d'évacuation sanitaire. Les gens veulent aller se faire soigner. Les gens veulent fuir pour aller se faire soigner. On soigne le bras. On va pour accoucher. On va pour l'enfant malade. On va pour tout. Ils sont en train de fuir. Mais on nous dit que ça a quel niveau? Monsieur Michel, ces derniers jours, nous avons vu un professeur qui est mort. Il partait de la ronde et il avait une suffisance rénale. Rappelez-vous, il est parti de l'extrême nord. L'année dernière. L'année dernière, il est décédé comment? L'extrême nord a dans un centre de référence. Bravo, monsieur le ministre. Il y a un centre de référence et ce professeur a choisi. Un professeur d'université. Un professeur d'université. Il a choisi mourir dans le train parce que le gars venait se faire soigner. On est? Bravo, monsieur le ministre. Parce qu'à l'extrême nord, on a l'équipe des mondialistes. C'est plein. Il y a tout. En termes de référence, on a la meilleure spécialité. Mais je vais vous dire qu'on a, en termes d'opticiens, en termes de génie coloraux, allez voir l'extrême nord. On parle de spécialité, on parle des références. Pour quel type de plateau technique? Si vous n'avez pas le numéro de télévision... On a eu dire quand même que pour tout l'extrême nord, je pense bien qu'on a deux ou trois gynécologes. Les cardiologes, il n'y a que deux. Pour les gens aussi, parce que l'extrême nord... C'est-à-dire que si les officiels, eux, demandent à être évacués, ça signifie qu'ils n'ont pas confiance, peut-être aux plateaux techniques ou alors au personnel qui sont en quête en place. Si eux, ils n'ont pas confiance, c'est nous, les citoyens lambda, qui doivent avoir confiance. J'ai discuté avec un encadreur qui m'a fait comprendre que dans la sous-région, on envoie plein d'enfants de ces bobos à venir se faire former. Parfois, ils sont à l'école, les enfants sont tellement calcés qu'on dit que non. C'est le cas, on ne voyait pas. Il est venu de tel pays, il a été recommandé libérer le... Je vous ai raconté l'histoire de ce ministre et pas n'importe lequel qui choque chez lui. On le transporte pour l'hôpital. Il arrive à l'hôpital, il demande que le médecin le garde ici, c'est qui ? On dit que c'est votre fils. Il va même bien prendre, il dit, ramenez-moi à la maison, c'est un con. Ramenez-moi à la maison, je préfère mourir à la maison parce qu'ils savent. C'est les enfants des autres qui vont payer. Alors, l'hôpital, je dis qu'on a donné ça. Allez, c'est à Yassa, vous allez vous rendre compte. Le Cameroun a dit l'achever sa partie. Dans quel état se trouve cette... Non, attendez. Il ne faut pas qu'on énerve les gens. Voilà. Merci. Merci à vous. Autre sujet, Pamela ? Il faut dire, peut-être qu'il faut terminer sur le sujet. Rapidement, rapidement. On a des médecins qui sont relativement bien formés au Cameroun. Même s'il faut dire que nous avons de plus en plus de généralistes. Il faut former les gens dans les spécialités. Les cardiologues, les pédiatres, les chirurgiens, il faut former dans les spécialités. En plan neurochirurgien, de la voie sur Malomon. Et puis, les conditions de travail, il faut renforcer les conditions de travail des gens. Je discutais il y a quelques jours avec un haut cadre de l'Ordre national des médecins du Cameroun qui me disait qu'au Gabon voisin, trois quarts de médecins sont des Camerouns. Trois quarts de médecins gabonais sont des Camerouns. Au Cameroun, la moyenne, la moyenne en termes de salaire des médecins, c'est 250 000 francs. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, on croit qu'on ne va pas donner à un médecin environ 400 000 à 500 000 francs. Tout ça fait qu'il se décourage. Et puis, autre chose, lorsque vous dites, lorsqu'on parle d'évacuation, il faut avoir entre 50 et 50 et 100 millions de francs pour une évacuation sanitaire. Ça, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Alors, et lorsqu'on évacue des gens, comme dit que lorsque vous avez un cas de vacuation, peut-être en Allemagne, vous vous rendrez compte que le médecin qui vous prend en charge, c'est le médecin Camerounais. Parce qu'il a fait le Camerounais. On dit, mais cher monsieur, pourquoi tu ne veux pas travailler dans ton domaine mais les conditions ne sont pas réunies. Il viendra ici, il est chez Origien, il n'a même pas la bistouri dans un centre de santé, dans une formation sanitaire pour prendre en charge le malade. Après, le malade meurt, c'est lui qu'on incrimine alors qu'il n'a pas le matériel nécessaire. Allez, nous vous écoutons. Alors, pour sortir de cette rubrique de la revue des réseaux sociaux, en économie, lutte contre la vie chère, le gouvernement à la manœuvre. C'est au cours d'un point de presse rendu hier à la chaîne nationale que le ministre du Commerce Luc Magwa Baga à Tangana appelle une fois de plus ce tour les consommateurs à se réinventer et s'adapter au nouveau système d'achat groupé des produits de grande consommation mis en place par le gouvernement. En rappelant tout de même que la crise ukrainienne apparaît également comme l'une des causes ou alors l'un des arguments de l'augmentation des prix des produits de première nécessité sur le marché camerounais. Très bien. On a longuement épilogué là-dessus à un moment avec la colère sur la même battue. On va peut-être pas s'arrêter à nouveau. Mais merci beaucoup Pamela pour ce service rendu ce matin. On va marquer une pause mesdames et messieurs on ira retrouver naturellement nos amis. Je vous l'annonce à l'instant de Alpha Study Group qui nous retrouve ce matin et revienne nous parler à nouveau de ce magnifique projet de voyage préparé pour chacun d'entre vous qui aimeraient bien avoir comment préparer ces nouvelles rentrées dans les pays d'accueil. à nouveau ce matin et n'est pas seul à ses côtés M. Ekanéouané. D'ailleurs on va vous redire bonjour madame. Bienvenue ce matin. Bonjour, merci. Allez, on parle cette fois-ci du Canada. Nouveau partenariat avec nouveau partenariat culture WOC c'est bien sûr au Canada. Dis-nous, hier vous nous parlez de l'Angleterre aujourd'hui le Canada. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit retenir madame ? Oui, on doit retenir que nous avons des partenaires diversifiés dans presque tous les pays. Aujourd'hui nous parlons du Canada et du nouveau partenariat que nous avons tissé avec Culture WOC. Culture WOC est une institution qui regroupe plusieurs universités et collèges au Canada. Et la particularité de Culture WOC c'est qu'ils permettent à ceux des étudiants qui n'ont pas le niveau requis de pouvoir se former dans ces universités-là soit en langue anglaise soit dans la filière de leur choix. Et non seulement c'est autour d'un séminaire que vous organisez depuis ce week-end et vous nous en parlez depuis lundi bien sûr sur ce plateau. Ce séminaire en même temps pouvez-nous nous en dire un peu plus en matière d'évolution dans l'organisation ? Oui, comme nous le disons ici depuis tous ces différents partenaires seront là à ce séminaire que nous organisons vendredi et samedi. vendredi ce sera ici à Douala à l'hôtel Bano Palace de 10h à 16h et samedi ce sera à Yaoundé à l'hôtel Dioga Palace de 10h à 16h également dont nous invitons parents, élèves et étudiants à y assister massivement à venir rencontrer directement ces responsables et discuter avec eux et bénéficier aussi des opportunités et des avantages qui y sont liés. Non seulement il y en a qui peut-être ne vous ont pas regardé depuis lundi et ce n'est que ce matin qu'ils vous voient et qu'ils vous entendent c'est quoi le contenu de cette conférence-là de ces séminaires madame ? Le contenu de ce séminaire est beaucoup plus basé sur le projet d'études à l'étranger de nos élèves et étudiants d'accord ça veut dire ceux qui sont intéressés pour aller étudier dans ces pays pourront assister et avoir toutes les informations quant à la procédure la demande de visa l'accueil là-bas donc ils auront toutes les informations nécessaires donc c'est pour cela que nous organisons ces séminaires et en plus la particularité aussi c'est que tous ces responsables de ces universités seront là sur place pour mieux édifier d'accord à vos côtés monsieur Ekané et Wanné d'ailleurs nous vous souhaitons la bienvenue ce matin good morning Mr Ekané thank you culture work partnership why now yeah as my colleague said we are brand in Canada Canada have a lot of similarity with Cameroon and with Alpha Study Group we've had recent high numbers of students who want to study in Canada but we had a problem because most of the students wish to study in English and to go to the university where they were not right like the IELTS like the TOEFL like whatever they have to test them the level of English and we have to sort out this partnership which is a public private partnership with state universities in Canada where students can go there to make sure they leverage their level of English language and those who are not qualified to go to the university directly because you know in Cameroon if you have like 10 year baccalaureate the university may say no your grade is low don't worry please come to us tomorrow on the fair on Friday please and culture work there is a representative of culture work with seven different universities who will be there to talk to you take your applications please bring your mark sheets bring your certificates and they will talk to you about how to study in Canada that's good who are expecting to see during this fair oh yeah the fair is locked up with a lot of top dignities of the universities let me say culture works which work with Aguoma University Carleton University St. Lawrence and so on Ontario and Delta someone will be there to talk to you about going to the university and from the UK we have a lot of persons the managers are on the way down flight this morning coming to Cameroon they'll be there to talk to you on the USA so there will be a lot to share but one more thing that I want to say here precisely must be that we want to bring some innovation in Cameroon because these universities want to partner with your local universities so those of you who own universities out there please come and talk to them don't come together so come to this fair talk to the owners of the university they'll be able to help you and grow your university your potential perhaps the last question what can you say about Canada a study permit yes yeah one of those things that lingering on the mouths of applicants you know I want to go to Canada but how will you get there you must get a pass the pass is called a study pending for students please Canada have made it possible that you apply for your study permit from the comfort of your home you may even send the documents to us we'll just put them online and an officer will look onto them and if they approve it you will be able to send your passport to them for them to put the visa your passport but one thing our first study group is not the visa officer we are not even allowed to talk about visa look at the website of the Canadian embassy and you will get lost and in our fair there will be a representative of the Canadian high commission who will talk to students but unfortunately all in Yeronde so if you want to know more about study permit come to this fair and you will be able to speak to a representative of the embassy of Canada thank you thank you Canet merci également à vous madame Justine Meigneur on vous retrouvera demain avec une autre communication merci 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 Nous sommes reconnaissants, bien sûr, de rester très fidèles à ce programme qui vous accompagne chaque jour de lundi à vendredi entre 10h et 12h. Avant de retrouver Constitlamine tout à l'heure avec Sulepco, on va peut-être se permettre de parler de ce sujet qui fâche pas mal de Camerounais depuis un peu plus de 4 jours déjà. Ce sont les coûts de téléphonie mobile qui semblent avoir augmenté. Hier, nous parlions avec les Camerounais dans l'émission Vider ton sac sur Radio-Ekinors hier soir. Et naturellement, ceux-là qui sont en avant-plan, on nous appelle ici les cols bourseurs, qui nous ont fait des témoignages incroyables. Dominique Audré, vous avez entendu. Ceux qui vous disent qu'il y a des transactions qui coûtent en principe 340 francs ou 350 francs. Au final, l'opérateur vous factue la transaction à 400 francs CFA. C'est des exemples qu'ils nous ont donnés hier. Au final, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un vol à ciel ouvert au Cameroun ? En regardant le comportement du Camerounais, que l'on dit passif, on s'amuse justement à le voler n'importe comment. C'est clair. Si vous faites un retrait de 250 000 à 3 500 francs CFA, si ce n'est pas le vol, c'est quoi ? Si ce n'est pas une agression, c'est quoi ? Et le pire dans cette histoire, c'est que ces sociétés ne prennent même pas la peine d'informer les différents clients. C'est en ça que c'est un problème. C'est problématique parce qu'il n'y a pas de respect, ne serait-ce que pour la clientèle. Donc, il faudrait certainement que les associations de consommateurs, s'ils n'en existent des sérieuses, prennent ces situations à bras le corps pour qu'on puisse, si on ne peut pas restituer le surplus qui a été facturé, au moins que d'autres personnes ne se retrouvent pas à payer des sommes faramineuses sans savoir pourquoi ils sont en train de payer. C'est d'ailleurs ce qui a poussé, on va dire, il y a une association, le collectif des acteurs de la société civile et du secteur informel et des leaders d'opinion contre la vie chère au Cameroun, qui appelle à une manifestation pacifique demain, 7 avril. Vous comprenez le courroux des Camerounais ? Je ne crois pas en ce collectif. Je connais les acteurs qui sont membres de ce collectif, ils ne sont pas sérieux. Ah, vous les connaissez ? Oui, on ne me trompe pas comme ça. N'est-ce pas ? Je connais les acteurs qui sont sur la question. Vous voyez très bien qu'ils ont été reçus par le ministre du Commerce. Je ne suis pas sûr que cette manifestation dont vous parlez, qui avait été programmée il y a plusieurs semaines, est toujours maintenue. Non, non, nous sommes dans un pays où on trompe le peuple, en tout cas une partie du peuple tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Nous allons continuer à poursuivre l'œuvre de sensibilisation et d'éducation des Camerounais. En mettant à la disposition l'information juste sur les conditions de vie qu'ils expérimentent tous les jours, mais avec les éléments que nous avons sous la main et qui nous permettent justement de dénoncer un certain nombre de tards. Sur la question des transactions par voie électronique à laquelle vous faites référence, c'est le régulateur qui est interpellé. C'est le régulateur, l'agence de régulation et télécommunications, mais aussi le ministère du Commerce qui s'occupe des prix. qui s'occupe des prix. Nous sommes quand même dans un pays extraordinaire où les gens se lèvent le matin, ils font ce qu'ils veulent, un peu comme si on n'avait pas le régulateur. Le rôle de l'État, la mission de l'État, c'est justement de réguler. Le ministère du Commerce dont on parlait tout à l'heure est chargé justement de travailler sur les questions des prix et de faire en sorte que ces prix soient respectés avec des sanctions. Donc, c'est l'État, une fois de plus, qui a été interpellé ici face à ce qui s'apparente justement à une structure d'arnaque. Face justement à ce phénomène, parmi la fois, on a entendu des gens dire que lorsque vous arrivez devant certains cols bourseurs qui se font dans des transactions d'argent par voie électronique, si la transaction coûte par exemple 150 francs ou 175 francs, ils vous imposent d'abord 100 francs qu'ils prennent d'abord chez vous et ensuite, il y a l'argent qui est prélevé de votre compte au compte bien évidemment de celui qui fait la transaction. Vous comprenez finalement que les Camerounais s'arrangent à leur niveau, chacun s'arrange à augmenter son prix parce qu'il manque de réel regard de contrôle. Vous comprenez ça comment vous ? Moi, je mets ça par le compte de l'arnaque tout simplement. C'est de l'arnaque si le prix n'est pas universel pour tous. Moi, c'est l'arnaque que ces compagnies mettent un prix, c'est-à-dire que si tu arrives d'un course que tu sais à quoi t'attends, si tu dois faire telle transaction, voilà ce que ça va te voir. Plutôt que d'aller et qu'on te dise qu'ici, chez moi, ça se passe comme ça, sur le volet, ça se passe comme ça. Pour moi, c'est l'arnaque et décidément, on ne peut plus vivre. C'est assez compliqué. Allez, chère Lamin, tu t'es pour sorti, bien évidemment, de ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? De l'abri, ça interpelle le régulateur. Nous, on s'interpelle aussi en tant que Camerounais pour avoir un peu de moralité. S'il y a une transaction qui coûte un certain montant, respectez-le. Mais surtout, il y a les opérateurs qui aujourd'hui sont impliqués dedans et qui ne perçoivent plus qu'il n'en fallait. Comment veiller ? Comment surveiller ? M. M. Nkatu, j'ai vu une campagne, ce jour-ci, où on dit que de 50 francs à 2 500 francs, vous payez 50 francs. De 2 501 francs à 175 000, vous payez 2%. Et de 175 000, 1 francs à 505 000, vous payez 3 500. Sites-moi, de 2 501 francs à 175 000, les 2 pours-en-là, c'est quoi ? Pourquoi on n'entend pas les chiffres ? Les 2% de ce que vous versez, c'est ça ? C'est une communication. On précise bien, M. Michel Nkatu, que de 50 francs à 2 500 francs, vous payez 50 francs de frais. Vous me saisissez ? Parfaitement. De 2 501 francs à 175 000, vous payez 2%. C'est homologué, c'est officiel. C'est écrit comme ça, 2%. Il n'y a pas de montant. On met 2%. De 175 000, 1 francs à 155 000, vous payez 3 500 francs et 20. Vous vous rendez compte que même dans la façon de rendre, il y a un piège, un énorme piège. Beaucoup de personnes sont supprises. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont décidé déjà à vider leurs comptes. Déjà que vous n'êtes pas en sécurité avec tous ces hanaquas, ces escamelles, tout ça, qui cherchent à vider vos comptes à certains individus, qui cherchent comment monter des coûts pour vous vider vos comptes. Et en plus, vous n'êtes pas rassuré dans la qualité, les prix, les montants, les montants qui varient. Aujourd'hui, vous avez 150 francs de main, vous revenez, c'est 500, c'est 600. Lorsque vous essayez de vous plaindre, il y a un camarade qui a fait les screenshots de tous les différentes transactions qui ont été faites. Mais c'est quand même ahurissant. On se demande, est-ce qu'on est encore protégés ? Je crois vivement que moi, à la place du ministre du Commerce, j'aurais rendu mon tablier, M. Michel Gattiou, parce que je n'aurais pas pu. Les Camerounais de tout bord se plaignent sur tout. Toutes les différentes gestions, on se plaint de l'état du commerce, de l'état de la hausse des prix. Mais comment est-on passé des 0,2% à l'envoi, 0,2% au retrait, à 2% directement ? Est-ce que ça s'explique ça ? On n'en parle pas aux Camerounais, on se lève un jour, on vit ça comme ça ? C'est raisonnable ça ? Incroyable. On va vous dire merci à vous, de notre ministre Camerounais, pour cette production de ce matin. Merci également à Pamela Fomen, Charles-Lamem, Bajou, Dominique, Audrey, Madame et Messieurs, merci à toute la production chapeautée, encore et toujours par Emmanuel Wapi, et tous ceux qui y travaillent. Eric Wattat était à nos côtés, naturellement. Sélectionnant et tous ceux qui sont à la diffusion. Merci à vous. On se prend demain avec le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada